Vous êtes maintenant dans le DJ Club, vous êtes maintenant aujourd'hui, c'est Mariem Hammi. En fait, on dit Mariem Hammi, on dit Zada vous, etc. Mais réellement, nous sommes autant dire des amis, Zada, à l'auteur de nous parler tout le temps. Et c'est aussi ma prof de yoga, donc je fais level 1 chaque vendredi. Mais tu fais aussi, Mariem, plusieurs séances un peu partout. Donc, en fait, le mind mapping qui aide les gens, ils organisent un peu leurs idées pour un projet, pour un business. Voilà, c'est une hiérarchisation de l'entreprise s'il veut créer une hiérarchie différente. Donc, ce mind mapping-là, ça peut aider. Donc, Nti, tu fais ça pour le compte des entreprises et des ONG, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, tu aides à l'organisation du mind mapping. Et c'est de là, j'aide le yoga entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai fait ça, Nathalie ? La relation entre le mind mapping et le yoga entrepreneur, c'est l'activation de la logique et de la créativité en même temps. Parce que des fois, il y a des gens, il y a des gens qui activent la partie du cerveau responsable de la logique et de la partie du cerveau responsable de la créativité. Et les gens ? Une fois, tu marches et une fois, tu marches. Qu'est-ce que c'est la liste ou la limite ? La limite, elle est responsable de tout ce qui est innovation, créativité. Et la gauche, elle est responsable du mathematical thinking, logique. Donc, généralement, le mind mapping, il permet de balancer les deux. Il permet vraiment de créer quelque chose qui est basé sur une logique. Ce qui permet aussi d'activer l'hémisphère du cerveau responsable de la créativité, qui permet de rendre ton travail vraiment personnalisé. Il permet de créer différent de tous les autres. The point is not just doing a different business, it's being different in your business. C'est une chose qui permet de créer un produit original. Donc, le mind mapping permet vraiment qu'au lieu d'écrire, par exemple, comme tu l'as dit, cloud computing, ou la cloud, vraiment de dessiner « sahaba ». Et là, il y a l'habitude de dire, je n'en vois. Mais là, quand tu dessines « sahaba », ça te permet d'être que tu as dit que le cerveau est un « infinite database ». Il permet vraiment que tu essaies de développer ce genre de réflexes. Donc, le yoga entrepreneur, c'est quoi ? Dans le yoga, en tant que terme, le yoga, ça veut dire « unification » entre corps, cœur et esprit. Donc, le yoga, c'est un exercice qui stimule la créativité et qui stimule la logique en même temps, qui ne sont pas loin du mind mapping. Mais ces exercices, c'est des exercices physiques. Vous êtes en train de faire comme tu es. Dis comme tu es. La personne que tu es et que tu as toujours été. Et tu vas repartir en une version beaucoup plus meilleure. Donc, le yoga entrepreneur, c'est quoi exactement ? C'est en fait une pratique qui doit faire partie du quotidien. Parce que tu as une chose, et je ne me dis pas ce que tu as dit. Ça se passe sur trois axes principaux. Le yoga, la pratique, la balance et la conscience. Oh là, la balance, c'est vrai qu'il y a le balance, Marie. Le yoga, c'est vrai qu'il y a le balance. Parce que, par exemple, c'est vrai qu'il y a la pratique. Practice, c'est vrai qu'il y a le business. Tu veux que tu développes cette conscience. À travers ce que tu fais, à travers ce que tu écris, à travers tes rapports, à travers tes projets, à travers ton travail. Quand tu as commencé à pratiquer l'awareness et l'amtaque, tu as commencé à prendre soin de ton business. Quand tu as pris soin de ton business, ton business va te prendre soin de toi. C'est automatiquement. Mais, n'a pas eu des exemples. Vu que j'ai assisté jusqu'à Manon-Kadèche, quatre séances, on est là avec vous. Cinq séances. On a dit qu'on a dit qu'il y a une première séance. Je pense que c'est qu'il y a une première séance. Il y a un exercice. Tu as fait un exercice. Il y a une première séance qui s'envoie sur YouTube qui ne sait pas si c'est le fait qu'il te plaît. Il te plaît sur le sac ou le sac. Il y a la posture de l'arbre. Tu as-tu en général ? Je ne te plaît sur le sac. Je ne te plaît sur le sac. Donc, il te plaît sur le sac. Le sac ou le sac ou le sac. Tu as-tu en général à l'autre côté du sac ou le sac. Tu as-tu en général du sac. Tu as-tu en général à traverser la cuisse au-dessus. Oui, tu as-tu en général à traverser la cuisse. Soit au-dessus, soit au-dessus. Voilà. Donc, tu as-tu un sac ou le sac. Qu'en généralement, tu as-tu un sac. Le pourquoi ? Les gens de tous, attendez un moment, nous allons vous remercier les gens de tous. Les gens d'entre eux, ce n'est pas le cas. Ce qui est arrivé très bien, surtout Riyad Mourahour, le niveau 1, c'est arrivé à l'arbeid qui, c'est vraiment qu'ils se trouvent à l'arrestre ou à l'arrestre pour donner l'équilibre. Je ne peux pas aller plus loin avec eux, j'ai eu l'impression. Dans la vidéo, je dis la vidéo la deuxième, dans l'épisode, ce n'est pas l'épisode, dans la deuxième séance, il y a eu cette amélioration, Riyad Zéda, il y a aussi à la tâche à l'oujou, Zéda, il y a eu beaucoup de séance. La troisième séance, carrément, hop, sans aucun problème. Donc il y a eu cette amélioration-là, pourtant il n'y a pas eu, je ne veux pas avoir un testif de l'arrestre ou un jarre, mais il y a eu cette amélioration-là. Pourquoi ? Parce que les gens, généralement, ils chambent, la balance dans une posture physique, c'est dû à l'aspect physique comme tu avais, alors que ce n'est pas vrai. La balance physique, elle reflète la balance intérieure qu'ils rendent à l'autre, dans les émotions, dans les idées, dans les sentiments, dans les améliorations, dans les améliorations, dans les améliorations. Donc l'exercice est-elle que ce n'est pas les gens qui sont sportifs qui arrivent à tenir la balance, et les autres non. C'est généralement les gens qui donnent de l'importance à ce qu'ils ressentent, qui arrivent à tenir l'équilibre. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'un point, quand on fait la posture, c'est un point de vue de l'accent, c'est un point de vue de l'accent. Le point, c'est un point de vue de l'accent, c'est une idée, c'est un projet, et tu le visualises quand tu l'accent. Ça te permet vraiment de donner 100% de toi et 100% de ton énergie pour l'accent, pour avoir un meilleur résultat. C'est-à-dire qu'on a une longueur, un réac, ou une autre, ou un autre, c'est-à-dire qu'on a une forte focus, ou que nous sommes plutôt psychologiquement plus équilibrés. C'est-à-dire qu'on a une touche ? Donc, focus acteur, psychologiquement plus équilibré. Pourquoi ? Parce que les gens disent, ils ont bien pratiqué dans la même chose, et ils disent que c'est un point de vue de l'accent. Alors qu'on leur dit la concentration, ce n'est pas un processus, c'est un résultat. Tu fais ça pour arriver à te concentrer. Donc la balance psychique que tu vas acquérir tout au long de la pratique va te mener vers une concentration Donc c'est pour ça la concentration C'est pour ça qu'on essaie de créer à travers ce yoga entrepreneur un chemin de la balance psychologique vers la concentration D'où un meilleur résultat et une meilleure productivité Et en fait Pourquoi cette fois-ci deux personnes ? C'est un exercice idéal pour les entreprises, pour les équipes à l'intérieur Ça te montre le degré de confiance ? Exactement, la confiance ce n'est pas juste une confiance en l'autre personne C'est une confiance en toi La manière dont on traite les gens et la manière Elle reflète beaucoup de choses par rapport aux manières Donc en faisant cet exercice-là Non seulement on améliore notre relation avec notre partenaire ou notre coéquipier Mais on améliore la relation On arrive à faire confiance à une personne qui est devant nous Peut-être qu'on ne connait pas très bien On a eu des petits soucis En même temps, on, à travers soi-même Je m'en ai un Ce n'est pas juste apprendre à faire confiance Et ça s'arrête là Apprendre à faire confiance à une autre personne To rely on someone else Through ourselves À partir de nous-mêmes Donc ça montre vraiment ce qui se passe dans cette équipe Le fait qu'on est à l'aise, on n'est pas à l'aise Ça permet de déceler les petits soucis Je n'appelle pas ça des obstacles, des problèmes Mais c'est des soucis Et les humains vont se régler au fur et à mesure Pour avoir un meilleur résultat au niveau du rendement de l'équipe Donc en fait le directeur est rachiné Ce genre de test-là Mouchiné, j'ai mis le choix Je crois qu'il va bien Quel est le degré de confiance au sein d'une équipe ? Il peut l'incorporer même Les pratiques au sein des équipes limonjoudines Des différentes équipes limonjoudines Alors ça permet aux entrepreneurs Aux porteurs de projets Aux managers De vraiment travailler sur une base solidarité C'est une pratique Qui va se refléter Avec les partenaires Avec les investisseurs Avec Daniel Kool Qui va leur permettre de créer un chemin meilleur Plus facile Pour un résultat Un résultat au niveau du travail Un résultat beaucoup plus Encourageant Exactement En tout cas, nous avons une autre pause J'en ai parlé au yoga entrepreneur Et cette fois-ci Comment se focaliser Au travail Pour le travail Au travail Donc on a une autre Ecclesiast Il y a une autre Qui est un élègue Aux C'est l'année dernière de la semaine, avec 7 ans à l'aise, on a mis le temps et parfois on a mis le temps à l'écran. Je m'en souviens bien. On a mis le temps à l'écran carrément pour nous déconnecter. Ensuite, c'est un autre exercice pour se focaliser et réactiver les deux parties du cerveau et pour la méthodologie et pour la créativité. Je vous remercie de faire une petite pause. On revient tout de suite. Je vous remercie de dire Marie-Mohamie directe. Marie-Mohamie, je vous remercie. Je vous remercie de dire, Marie-Mohamie, c'est une petite pause, directrice, directrice, etc. Je ne comprends pas. C'est devenu une pratique. Je vous remercie de dire, madame, monsieur. En tout cas, Marie-Mohamie, prof de yoga, les ONG ainsi que les entreprises pour tout ce qui est organisation et à l'intérieur de l'entreprise ainsi que l'organisation générale pour lancer un projet, etc. Donc, je vous remercie de l'entrepreneur. Je vous remercie d'un des exercices. On peut dire qu'on est dans les exercices ou dans les cours. On est dans le niveau 1. Donc, on a dit qu'on a dit qu'il y a un équilibre. On a dit qu'on peut aider les directeurs de l'entreprise, ce n'est pas les chefs de projet, de connaître le malais. On a dit qu'il y a un groupe malais, bien évidemment. On a acheté 100% et il y aura des retards dans le projet. Bien évidemment, on a acheté. On a acheté un autre exercice. Donc, c'est que c'est que l'on a dit que les gens sont surtout négatifs. Après, 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 j'ai malgré les séances où on a été négatifs. Je vais vous laisser ça. Je vais vous laisser ça. C'est un exercice Z pour nous déconnecter Et donc Ce qu'on veut dire Justement ces exercices Dites-moi par exemple un Explique les gens Comment sont les types d'exercices Que tu peux faire au début de la séance Pour déconnecter La personne D'accord Donc je vais te faire un petit peu C'est un petit peu Et je ne vais pas te dire Je ne vais pas te dire Donc c'est un petit peu 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 Un petit peu Et justement Justement, tu sais quelques fois, qui commence à être heureux, pas de rien, tu ne regardes pas, tu vois qu'un homme est heureux, tu vois qu'un homme est heureux ou une autre qui trouve qu'il respire et qu'elle ne meurt pas, tu ne meurt pas, donc du coup, l'état émotionnel il est en relation avec la respiration. Quand tu te l'assober, tu te l'assober, tu te l'assober et tu me dis, c'est le premier truc, c'est la respiration. Tu te l'assober, tu te l'assober tous beaucoup. Les gens me demandent pourquoi je peux avoir des émotions balancées. Par exemple, au niveau des négociations sur le plan du travail, ça m'emporte. Ça crée un conflit au niveau du projet. Donc comment j'arrive à vraiment balancer ce que je ressens ou le conflit qui est là-bas ? C'est pas vraiment sourcil. Vous allez réaliser que vous n'avez pas besoin de te dire 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 que vous n'avez pas besoin de te dire. Donc le fait de te balancer la respiration, automatiquement, je te balancer les émotions. C'est quelque chose de vraiment physique. C'est vraiment prendre le temps de respirer. Ça nous permet de prendre de la distance par rapport aux choses qu'on fait et de ne pas prendre des décisions à l'aide. Par exemple, le fait que tu t'installes dans le temps, ça c'est des tips practicals. C'est un petit peu de temps, mais tu n'as pas besoin de te dire que tu ne fais pas de téléphone. Vraiment, tu prends le temps de faire un rêve, un petit peu de temps, un petit peu de temps, un petit peu de temps. Tu n'as pas besoin de te dire que tu prends un moment de respirer. Calmement, tu inspires, tu expires et tu fais en sorte que l'expiration de ta toi plus longue et plus intense que l'inspiration de ta toi. Je vais te montrer les petits conseils à la fin de l'émission. C'est la raison pour laquelle tu penses que tu consacres 15 à 20 minutes d'exercice de respiration dans différentes positions. Les exercices de pranayama. Prana qui veut dire l'énergie vitale en s'inscrite et yama c'est l'expansion. C'est l'expansion d'énergie vitale du corps. C'est l'expansion de la respiration. Il y a tellement d'oxygénation de l'esprit, enfin plutôt du cerveau. C'est vrai parce que des fois notre cerveau n'est pas habitué à recevoir ce taux d'oxygène. Quitte à dire que notre corps, notre cerveau, nos organes manquent d'oxygène. Nous âgons avant. Tu ne ressens pas que tu ne peux pas faire beaucoup d'efforts. Tu n'es pas le temps que tu viens de faire beaucoup d'exercices. Dans chaque cas, c'est l'égalité qui ne correspond pas à ton âge. C'est l'âge d'affaires qui ne sont pas compatibles. Dis-le-toi. C'est l'âge, tu ne te donnes pas le temps de t'occuper de toi, de faire quelque chose comme… donc ce yoga entrepreneur il permet vraiment que tu prends le moment d'être en conscience, d'être to disconnect to reconnect au début avec 20 minutes et 15 minutes en faisant les asanas et les postures et la respiration des fois on n'arrive pas à balancer les deux on essaie de vraiment créer une fluidité entre la respiration et les exercices physiques. La respiration sur un tempo normal et balancé tu peux le faire en sorte que tu arrives à gérer tes émotions ou les courbatures ou les malades, les malades qui vous rendent au niveau l'atomie par dentaire, tu arrives à les gérer beaucoup plus. Et après la séance, il y a une partie où tu fais des postures que tu gestes tueras à dire que tu puisses. Donc nous allons parler rapidement au début. Tout d'accord, nous avons un problème con le plus beau qui est le plus puce de la force. Ce n'est pas une force la force naturelle d'être bien, la force naturelle d'être un point de contre mouille et un point d'être bien en place. C'est vraiment que tu devrais s'en rendre une force pour que tu puisses créer une créativité. Et ou un executive de la partie. Alors si tu as réfléchi comme tu as l'as humillé. Tu as l'as humillé. Tu as l'as humillé. Tu as l'as humillé. Tu as le Le petit détail d'avoir le dos, non pas dans une posture healthy, va créer beaucoup d'encombrements, beaucoup d'obstacles. Il va nous handicaper dans notre productivité ou dans notre travail. Donc tout simplement, le fait que tu es en train de rentrer dans une posture droite ou les exercices par exemple, beaucoup de gens connaissent la posture du lotus ou l'allée, ils peuvent vraiment te mettre en Google. Je vais te dire, un exercice par exemple, c'est un exercice qui est en train de faire des gens. Automatiquement, c'est en train de faire des cours ou des fauteuils, notamment les ingénieurs, etc. Donc, il ne faut pas que les enfants, ils se sont en train de rentrer dans les haussiers ou dans les jardins, dans les haussiers, mais ils ne sont pas dans ce genre. Et donc, c'est que le petit détail, c'est que tu es à ma mère ou papa ou ma mère, c'est ça. Donc, tu es à ma mère, tu es à ma mère, tu es à ma mère, tu es à ma mère. On dit à l'arrivée, c'est qu'il n'est pas compliqué. Ce n'est pas la vie, pour avoir une vie meilleure, une santé meilleure, une santé meilleure, un tout, juste, les petits détails vont essayer de déterminer si tu es à ma mère, qu'ils vont faire ce meilleur, si tu es à ma mère, qu'il va atteindre ton potentiel. C'est ce petit détail qui crée un tout. donc je dis que le yoga ou n'importe quelle pratique qui tourne tout autour du bien-être et de la santé surtout ce concept de yoga entrepreneur c'est vraiment la posture naturelle du corps mais je suis là pour rappeler à votre corps et à votre esprit ce qu'il a oublié à travers le temps et à travers la modern life voilà pendant 10 minutes des conseils pratiques c'est l'idéal c'est qu'on va faire une des séances avec Marie-Marie elle va vous dire faites ceci faites ceci faites ceci faites ceci faites ceci faites ceci donc c'est normal venez comme vous êtes ne vous jugez pas venez vraiment donnez vous la chance d'essayer quelque chose de nouveau voilà et donc nous allons essayer de donner quelques conseils de la première fois que tu fais un jour d'un jour avant de ne pas de ne pas tu es le temps de ne pas 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 C'est ce qui permet d'éteindre le travail et d'éteindre le travail et d'être un chef de projet ou un directeur d'une start-up un jour, un jour, un jour un jour, un jour, un jour on revient tout de suite !